Salut à tous, on se rend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avant test avec aujourd'hui un Infinix. Alors après l'émotion que j'ai eue en déballant le Infinix 08 qui est vraiment exceptionnel je vous invite à aller voir la vidéo franchement ce téléphone là je comprends pas pourquoi il fait pas un carton et qu'il n'est pas plus connu parce que au tarif conseillé avec ce qu'il propose c'est plutôt plutôt exceptionnel du coup ben on est passé un téléphone plus petit donc ça vient d'Ali Express comme d'hab je vous conseille de déballer vos téléphones que vous recevez d'Ali Express ça fera froid en cas où le problème il y a un problème de téléphone comme j'ai eu avec téléphone donc là on est passé du 08 au dyslite donc on passe un téléphone qui est quand même qui était vachement qualitatif un petit low cost mais bon vu la qualité du 08 peut-être que ce haut dyslite va vraiment me surprendre donc on n'a pas du type c du micro usb on a un chargeur on a le trombone on a un film de protection et une coque ah c'est une coque dur c'est pas en silicone souple j'ai oublié de faire la réclame sur le Infinix 08 je vais le faire maintenant donc si tu as une vidéo tu peux nous soutenir en faisant un petit don directement sur tipeee ou sur youtube avec le bouton rejoindre en sachant que tu deviendras abonné prime en gros et en gros en tant qu'abonné prime tu as des avantages par rapport aux autres comme pouvoir acheter nos téléphones en avance des laves privées sur sur tipeee les vidéos en avance et des mails avec l'actualité du site en avant-première voili voilou donc ce Infinix hot dyslite on a quoi on a une batterie de 5000 avec la charge rapide 10 watts bon donc compris c'est voilà c'est pas exceptionnel mais c'est déjà bien un écran 6,6 pouces avec une goutte d'eau un appareil photo avant de 8 mégapixels et à l'arrière de 13 mégapixels donc c'est du low cost c'est du low cost maintenant à voir ce que ce que propose Infinix en low cost surtout que les low cost c'est pas je ne peux pas dire mais j'en suis un peu le spécialiste ayant testé tous les téléphones donc la coque bon j'aime pas trop ces coques là j'avais pareil sur la iq same pro j'aimais pas je me suis acheté une coque normale et maintenant je kiffe si je trouve pas ça pratique déjà ça protège pas le téléphone et en plus c'est c'est épais c'est pas pratique au toucher tout c'est bon après voilà après je sais pas si vous pourrez trouver d'autres coques mais bon on va dire que c'est déjà bien qu'il ya une coque dedans et que j'arrive pas à enlever allez on l'a allumé j'arrive pas j'arrive pas à l'enlever à la même série j'arrive pas à l'enlever du tout on va faire hors caméra histoire de pas me péter un ongle est où ce que j'ai fait la minucure est pas longtemps non c'est pas vrai je rigole aïe aïe merci infinix d'avoir mis une coque impossible à enlever je vais la casse c'est la coque ça force pas possible eh ben alors ça y est j'ai réussi qu'est ce qui s'est passé alors je l'ai allumé mais j'ai dû appuyer n'importe où je sais pas donc niveau design c'est plutôt simple à l'arrière on a quand même une coque assez travaillé avec le carte en empreinte même si j'aime pas trop la couleur après c'est les goûts les couleurs c'est fait c'est plutôt joli par contre c'est vraiment très joli on a le triple appareil photo avec le flash led allez donc c'est un modèle global français france commencez donc là cherchez pas après la france je mets à très vite du sud on verra après quand je me réplique utilisé parce que c'est des téléphones qui sont pas alors c'est des modèles qui sont globales qui peuvent utiliser dans le monde entier même en france vous allez voir normalement il a le full 4g donc il sera pleinement compatible avec tous les réseaux français mort accepte ah j'ai habillé de faire le capteur d'empreintes moi c'est pas grave sur le 08 alors schéma on va le faire là maintenant hop suivant confirmer placez votre doigt allez c'est parti je vais doiter le téléphone n'y voyez rien de vulgaire bien sûr et c'est le terme employé quand même terme officiel terme officiel chez esprit nous de gêne alors continuez est ce que le vrai non le visage non le visage je veux pas faire plus tard suivant un print digital suivant à commencer retirer la batterie interne à force risque mais je sais tu me le dis à chaque tu me l'a déjà dit tout à l'heure mais sauf qu'il est pas amovible un instant s'il vous plaît donc c'est on va aller voir le tarif ensemble donc vous a pu voir c'est une goutte d'eau donc c'est un téléphone qui est pas trop cher apparemment même peut-être une soixantaine d'euros donc c'est la même surcouche que sur le 08 sur la boîte est marqué dts bon à ce tarif là c'est le haut parleur je suis pas sûr qu'il fasse des folies on va mettre mon petit hors ligne alors hors champ je vais mettre mon petit code alors je sais pas d'habitude je coupe la vidéo là je sais pas si j'ai bien bien mis mon code et c'est assez long les codes wifi vous savez maintenant authentification et là badada ça n'a pas marché j'ai mal tapé et ça y est balayé ah ouais c'est la même surcouche exactement la même surcouche ce petit volet de débrouillage c'est plutôt pas mal ça alors j'ai mis mon wifi on va aller voir alors déjà il est vachement agréable à utiliser ça c'est bien l'écran tactile est bien alors c'est pas ici vu que j'ai fait l'autre mais non je sais c'est dans système on va voir c'est une mise à jour mise à jour logiciel système mise à jour en ligne est-ce qu'il y a une mise à jour comme le 08 recherche de mise à jour votre système est à jour bon ben écoutez il est à jour donc ce sera une chose de fait alors et la luminosité à fond elle est en automatique déjà directement allez on va directement aller sur sur kimovil j'espère que vous serez pas trop éblouis qu'on verra bien dans l'écran normalement c'est bon avec l'aïq il n'y a pas de problème là dessus allez kimovil on va peut-être baisser un peu j'ai l'impression que je vous éblouis un peu la face kimovil allez voilà j'accepte hop je vais sur kimovil déjà il a l'air d'être assez réactif malgré sur un petit téléphone vous allez voir que le prix à mon avis alors le prix je l'ai déjà vu tout à l'heure parce que dans la vidéo j'ai fait le 08 il est apparu mais le prix il a l'air plutôt exceptionnel bien sûr je vous mettrai un lien d'achat en dessous la description alors ça c'est chiant c'est coquet ça des fois il reste bloqué alors alors c'est dommage j'aimerais bien pouvoir avoir un partenariat avec infinix dommage qu'ils sortent pas les téléphones en france parce qu'ils ont des modèles qui sont plutôt pas mal alors le odys light il n'y a que deux modèles sur j'ai fait n'importe quoi il n'y a que deux modèles sur aliexpress de infinix du coup j'ai pris les deux donc c'est un téléphone que j'ai pris avec mes sous je suis pas en partenariat c'est moi je l'ai acheté directement la journée des célibataires on va y arriver est-ce qu'on va y arriver ou pas voilà donc le odys light est un téléphone qui est vendu en 70 euros allez 75 75 euros alors on a quoi c'est un 2 giga 2 32 2 32 alors on a quoi un écran 6,2 pouces hd plus on a 192 grammes sur la balance avec les dimensions que sont marquées là un ilio a 20 mtk ilio a 20 50 000 en toutou c'est juste si vraiment c'est 50 000 c'est vraiment je crois que c'est le plus bas score que j'ai vu ce téléphone actuel 5000 de batterie un appareil photo 13 mégapixels 8 à l'avant il est full 4g après bon en espérant qu'il soit bien optimisé parce que 50 000 c'est vraiment c'est vraiment juste alors le captain empreinte parce que j'ai oublié de le faire à chaque fois oh elle a pas de vibration cette fois ci mais il est super réactif oh ça marche très bien captain empreinte il est du tonnerre il marche très bien petite surcouche avec tiroir d'application la fluidité alors j'attendrai de falloir en toutou parce que je reste un peu surpris de ce score là fluidité exemplaire donc si vraiment il y a 50 000 qui a que ça et qu'il y a vraiment que 50 000 et que la fluidité comme ça c'est vraiment l'optimisation est vraiment aux petits oignons petit appareil photo c'est quoi sa mise à jour à mise à jour système pourtant tout à l'heure il me disait qu'il n'y en avait pas mise à jour disponible et oui alors c'est le patch d'octobre de sécurité le téléphone il est bien suivi ah non redémarré je vais pas redémarrer maintenant je suis en train de faire la photo alors la photo 13 mégapixels d'une provenance que je ne connais pas du tout parce qu'ils n'ont pas précisé hop alors ce sera du full screen la photo oh c'est propre en mode il ya caméra allez voyons voir d'abord on va faire la rotation de l'écran tac rotation automatique allez eh ben dis donc c'est c'est propre décidément les infinix niveau photo ils font quelque chose de plutôt intéressant bon là la lumière est bonne mais euh c'est plutôt propre très propre bon ben voilà écoutez c'est prometteur tout ça qui coûte d'eau menton assez épais mais bon après c'est un téléphone qui fait 70 euros donc pourquoi pas à voir à voir ce que ça donne donc c'était le déballage et la première prise en main de ce Infinix Hot 10 Lite on reviendra prochainement pour une prochaine vidéo sur ce gros bisous ciao 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 ciao